Autre mobilisation des parents d'élèves au collège de Gourdeliane à Bemao, réunis en intersyndicale. La FSU et le SPEG ont entamé ce matin un mouvement de grève. Cette fois-ci, c'est le sureffectif des classes qui est pointé du doigt. Jacques Massico, Poil Labeka. Il est un peu plus de 9h que déjà de nombreux collégiens accompagnés de leurs parents repartent comme ils étaient venus. Les enseignants sont en grève, ils avaient du reste prévenu en déposant dès lundi un préavis. A l'origine de ce mécontentement, le sureffectif chronique, si l'on en croit, l'intersyndicale. La réalité, c'est que le collège Gourdeliane est un collège construit pour 600 élèves. C'est un collège 600 qui se retrouve aujourd'hui à 800. Avec un calcul fait aujourd'hui où le rectorat veut nous proposer une nouvelle classe encore à la rentrée 2018. Ce qui ferait qu'on a un plafonnement au niveau du budget par rapport aux élèves de 852 élèves. Le rectorat-là, qui a permis de lui des fonds de calcul, chaque enseignant est un cabal de 20 heures supplémentaires. Alors ce que Tesla a dit, c'est 18 plus 1 que l'on ne peut refuser. Donc à partir de là, et document-là, pas statutaire, nous voter à l'unanimité contre des HG Lassa à deux reprises. Et parents d'élèves à l'unanimité. Et puis par rapport à ça, le rectorat-là va passer en force quand même. Aux côtés des enseignants grévistes, les représentants de la Fédération des parents d'élèves venus témoigner de leur solidarité. La qualité de l'enseignement dépend du nombre d'élèves par classe. Et le sur-effectif, même s'il est global, sur les classes se répercute à la fin. Aucune réponse du rectorat par rapport à la demande de réception des enseignants. Donc nous attendons que le rectorat se manifeste. Et nous disons qu'il est encore une fois dommage d'en arriver à la mobilisation pour pouvoir être entendu du rectorat. Les enseignants se disent déterminés. A moins d'un geste du rectorat, la grève semble partie pour durer.